Emmanuel ? Où est-ce que tu te caches ? Attends juste deux secondes, hein ? Attendez quelques minutes, je cherche Emmanuel Jacomi, parce que personne ne sait où il est. Emmanuel ? Oh putain ! C'est pas Emmanuel. Emmanuel ? Où es-tu ? Où es-tu ? Emmanuel ? Où es-tu ? Où es-tu ? Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu, 6 614 fois alors ! Salut à toi, cinéphiles de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle Critique Critiquable, où je vais te parler de... ...réalisée par Brad Bird, comme pour le premier opus. A tous les oiseaux, je tiens, surtout plus, sois avec vous. Non, 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 cet oiseau-là, on va le garder encore un petit moment. Synopsis. Les super-héros sont considérés comme hors-la-loi, et il n'est plus question de les voir dans les rues. Mais un jour, un entrepreneur de la Startup Nation demande à Elastigirl de redorer le blason des super-héros grâce à une campagne de communication importante. Pendant ce temps, Monsieur Indestructible reste à la maison pour s'occuper des gosses, parce que les femmes nous tiennent par les... Non. Quand tu t'intéresses au scénario, c'est quand même assez dingue de se dire « Waouh, les Indestructibles 2 traitent mieux Civil War que Civil War lui-même chez Marvel Studios. » Et tu te dis aussi que, quant à Connard du Figaro... Oui, oui, t'as bien entendu, je l'ai traité de Connard, parce que je ne vois pas d'autres mots pour le qualifier. Donc, quand un Connard du Figaro te dit qu'il est choqué, que des adultes aillent voir vice-versa sans être accompagnés d'enfants, t'as qu'une chose à lui répondre. Va niquer des opossums, frère. Et comment fait-on cela ? Avec des caméras. Le scénario est impeccable, totalement cohérent. Le discours de l'hypnotiseur est incroyablement nuancé et nous laisse à réfléchir sur notre rapport aux super-héros. Mais aussi notre consommation, comme quand il dit que nous sommes prêts à troquer la qualité pour la facilité. C'est tellement vrai. Et t'as pas à aller loin pour trouver un exemple. YouTube est l'exemple parfait. C'est-à-dire que quand tu regardes le contenu et le nombre de vues que ça fait, on est totalement dedans. C'est exactement ça. Salut les vermines, on se retrouve. D'ailleurs, en parlant de YouTube, il y a une vraie réflexion sur les nouvelles images et le tout connecté. Honnêtement, Pixar, je pense que c'est les mieux placés pour faire du vrai tout public. Parce que d'un côté, on a un film spectaculaire avec un scénario compréhensible pour les enfants. Et d'un autre côté, on a un discours totalement adapté pour les adultes pour leur proposer une réflexion sur des thèmes bien précis. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour ? De quoi ? Du sujet tabou, évidemment. Mais j'ai quand même un petit bémol. C'est vraiment le seul bémol que j'ai pour ce film. Et vous allez voir que c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on sait assez facilement qui est l'hypnotiseur. Voilà. C'est-à-dire que quand t'arrives devant le fait accompli, quand t'as la révélation, tu te dis... Oui, oui Brad, je le savais déjà. Bon, les enfants vont peut-être faire... Mais bon, toi t'es là, tu dis... D'accord, merci Watchmen. Oui, parce que pour cette révélation, si vous avez vu Watchmen et les Indestructibles, il y a quand même une petite ressemblance. Et il y a beaucoup d'autres références qui sont plutôt subtiles, comme dans l'animation. Quand Elastigirl se balance d'immeuble en immeuble et atterrit sur le train, c'est tellement Spider-Man quoi. Et c'est un grand fan de Spider-Man pour la fois, la limite du fanatique. Brad Bird, c'est en quelque sorte un génie du mouvement. C'est-à-dire que rien que d'y repenser, j'ai des petits frissons, tu vois. Et j'étais pas loin de pleurer dès la première scène face à ce talent. Merci Brad Bird. Et Brad Bird n'est pas talentueux que pour le mouvement des scènes d'action. C'est un pur professionnel du burlesque. Chaque mouvement de Monsieur Indestructible dépassé par la situation de père au foyer est un régal. Les expressions du visage quand il panique de la vraie dentelle. Et pour finir sur l'animation, Pixar va encore très loin. C'est-à-dire qu'il y a un travail mais sublime sur les textures et puis sur les détails dans l'image. C'est magnifique. A chaque plan, t'es en émerveillement quoi. Bon ouais. Joli. Joli. Bon maintenant, je dois faire une parenthèse sur le doublage. Et je me rends compte que c'est en fait un deuxième bémol. Parce que quand même, Emmanuel, j'a commis. Je vous rappelle que c'était la voix de Superman dans les séries animées des années 90. Avant les Indestructibles, Jacomy incarnait déjà la puissance du super-héros. Et il incarne même le côté bourrin sans tact puisqu'il double aussi Stan Smith dans American Dad. Et puis là, on nous met Gérard Lanvin quoi. Alors oui, il fait le taf, c'est correct. Mais c'est pas Emmanuel Jacomy. Emmanuel, où es-tu ? Emmanuel, où es-tu ? Elouane, sérieux ? Cette meuf, c'est très simple. Si tu ne la diriges pas correctement, elle te fait une interprétation mais tellement vide. Voilà, il n'y a aucune intention et elle se retrouve aussi transparente que dans le film No Patriot. Donc Elouane, je suis désolé, je suis juste honnête. Donc voilà, fin de la parenthèse pour le doublage. Tout ça pour dire que le Star Talent n'avait pas lieu d'être. Disons que sans le Star Talent, le film aurait fait des entrées quand même. Et je dirais même que le Star Talent pour le coup, c'est un handicap. Oulala, je suis un petit peu chafouine dis donc. Les gens associent Destruction et vous. Et je n'oublie pas une mention spéciale pour Jack-Jack qui est quand même le super-héros le plus cheaté au monde. Je l'adore, tout le monde l'adore et limite, je voudrais bien un spin-off dessus. Mais si on n'a pas de spin-off, je vous conseille le court-métrage Babysitting Jack-Jack. Vous verrez, c'est hilarant. Voilà, je n'ai pas voulu spoil donc on va s'arrêter ici. Pense à mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à la partager sur les réseaux sociaux, à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines critiques. Sans oublier la petite cloche d'alerte, dis-moi en commentaire ce que tu penses du film. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! É manu, poète, poète. É manu, poète, poète.